Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons comme quasiment toutes les trois semaines pour le NEM, le web-séminaire qu'organise le Sales Economist et qui nous permet au fond de préparer très soigneusement ce que seront les rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui auront lieu, je le rappelle, les 2, 3, 4 juillet évidemment de cette année. Je voulais vous dire que nous allons l'animer avec Françoise Benhamou qui est la présidente du Sales Economist et nous avons un sujet formidable aujourd'hui avec un homme qui n'est pas moi qui est Pierre Louet. Pierre Louet vient de publier un livre que je mets sous vos yeux, qui est un livre que vous devez tous lire et qui est au fond une sorte de formidable présentation d'un plaidoyer pour remettre en cause l'organisation des GAFA et donc de la technologie et des réseaux tels qu'ils ont été développés depuis maintenant quelques années mais qui prennent une ampleur absolument inadmissible, incompréhensible, etc. On va faire ça avec Françoise, je vais essayer de la parole dans deux secondes. Je voulais juste dire que Pierre Louet est, comme je l'ai dit, un homme très passionnant, non seulement il écrit de manière très exceptionnelle je trouve, mais il a une carrière qui lui permet au fond de s'exprimer avec beaucoup de, j'allais dire, beaucoup de légitimité puisqu'au tout début c'est un haut fonctionnaire, c'est un homme de la Cour des comptes, ce qui a prouvé qu'il a bien réussi ses études et puis il va entamer toute une série de choses qui vont de cabinet ministériel auprès du Premier ministre jusque l'agence France Presse qui est pour nous évidemment une référence absolue dans le domaine des médias et disons des sujets qui sont plus proches de la technologie puisqu'il va devenir directeur exécutif d'Orange et puis je passe sur tous les différents aspects d'une carrière qui est très très importante même s'il est en réalité encore jeune. Et aujourd'hui il est le patron, je vais en place cette expression parce qu'elle me paraît mieux correspondre à ce qu'est la presse, du groupe de presse, les échos, le parisien et donc c'est à ce titre là qu'il a ce regard qu'il avait déjà à l'AFP sur au fond cette mainmise ou cette intervention incroyable des médias dans le domaine des GAFA dans le domaine des médias. Mais son livre est bien d'autres choses et si on va vous le présenter dans quelques minutes. Mais je passe d'abord la parole à ma camarade Françoise Benhamou qui est notre président du service des économistes et qui est également une femme formidable mais ce n'est pas elle dont on va parler aujourd'hui. Merci Jean-Hervé. Bah écoutez c'est un plaisir de retrouver Pierre Louet que j'avais croisé du temps où je m'occupais de Télécom et je me rappelle la qualité de ses analyses, il était alors un des dirigeants d'Orange, la qualité de ses analyses, la hauteur de vue et puis aussi sa force de conviction, de mise en question d'ailleurs du régulateur quand il y avait lieu ou quand il n'y avait pas lieu, c'est affaire de point de vue. Mais enfin franchement j'avais déjà été épatée disons-le par ces qualités. Alors je suis très heureuse de ce débat parce que le sujet qu'on va aborder est absolument essentiel, il traverse toutes nos vies du matin au soir, nous sommes rivés à nos téléphones et ici même d'ailleurs sur Zoom, enfin non d'ailleurs c'est pas Zoom, mais voilà le numérique nous a sauvés là dans cette crise un petit peu mais en même temps on voit bien avec quelle dépendance tous azimuts vis-à-vis des GAFAM. Voilà donc Pierre je vous laisse tout de suite la parole. Écoutez merci beaucoup, merci beaucoup à tous les deux, c'est très gentil, c'est trop gentil et merci beaucoup de votre invitation parce que moi je suis vraiment très heureux de pouvoir répondre à l'invitation du Cercle pour lequel j'ai beaucoup d'affection, je connais, je fréquente depuis longtemps, et Jean-Hervé et Françoise aussi effectivement avec laquelle on a eu de nombreux échanges. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que moi j'ai souhaité à un moment ramasser au fond et capturer dans un livre beaucoup de réflexions que j'avais commencé à former depuis des années, je ne veux pas du tout me livrer à cet exercice de description d'une carrière, mais simplement ça fait assez longtemps en fait que je me trouve confronté à des forces grandissantes dont je trouve qu'elles sont devenues aujourd'hui excessives. Voilà le sens général du livre. J'étais il y a très longtemps chez un premier ministre et j'avais lancé avec Thierry Breton notamment les autoroutes de l'information, le programme français des autoroutes de l'information, c'était une des premières fois qu'on parlait en France de très haut débit et c'était en 94, on ne parlait pas du tout en fait d'internet ou à peine. Ensuite j'ai été parmi ceux qui ont créé les premières web agencies dans le pays dans le cadre du groupe Avas et donc on faisait, j'ai fait le premier site internet de la BNP, de la Générale des Eaux, de Dior, enfin toute une série de marques françaises qui faisaient leur premier pas. J'ai vu, j'ai assisté si j'ose dire à la naissance de certains de ceux dont on va beaucoup parler aujourd'hui, de Google par exemple, et j'ai embrassé tout de suite Google, j'ai choisi Google, à l'époque il y avait pour les plus anciens peut-être Excite, Lycos, il y avait pas mal d'acteurs qui existaient. Et ça donne déjà aussi l'indication de ce que j'essaie de montrer dans le livre, la concurrence par les mérites ça existe, Google a été meilleure que beaucoup d'autres, donc Google a surmonté une concurrence qui était réelle, il y avait aussi Altavista, Netscape, il y avait pas mal de façons de chercher d'informations, Yahoo était beaucoup plus grand à un moment, c'était plutôt un annuaire qu'un moteur de recherche, bon, ils ont pris le dessus. Donc j'ai assisté à tout cela et ensuite, effectivement, j'en avais mentionné à l'AFP, j'ai fait le premier procès en fait face à Google pour faire payer des contenus par Google, et on reviendra beaucoup là-dessus parce que dans le domaine de la presse et des médias aujourd'hui, c'est le grand enjeu, faire appliquer les lois et faire payer des contenus. Et puis, chez Orange aussi, j'étais très régulièrement, tous les mois à peu près à Bruxelles, pour l'idée qu'il y avait une chaîne de valeur dans les télécoms, et qu'il y avait aussi beaucoup de choses qu'on transportait, sans que ceux que l'on transportait, qui occupaient une place croissante et même prépondérante dans nos réseaux, ne contribuent au financement d'infrastructures, et sans qu'ils soient soumis au fond à une régulation d'une façon d'une autre comparable à la nôtre. Alors, il y a dans ce livre, et merci à Jean-Hervé encore une fois de l'avoir montré, beaucoup d'histoires, une quinzaine d'années en fait, de travaux et d'histoires personnelles, beaucoup de notes, mais là où je me suis décidé à écrire, au-delà du fait que, si j'ose dire à quelque chose, le premier confinement m'a donné du temps pour travailler et écrire le soir et le week-end sur ce sujet, c'est un moment où j'ai réalisé que j'avais été beaucoup passionné, j'étais d'ailleurs payé pour ça pour défendre, sous une forme de lobbying, des dépositions économiques, et puis on avait basculé d'un problème économique croissant, ou d'un déséquilibre, et on va entrer dans les détails, à un problème plus démocratique. Et là, évidemment tout de suite les grands mots, mais c'est vraiment le mot qui s'est imposé, j'ai réalisé qu'on était arrivé à un stade où le problème était beaucoup plus large au fond encore que l'économie, qui a déjà bien des prolongements dans la démocratie, c'est tout à fait évident, mais que ça justifiait au fond qu'on essaie d'intervenir et de développer quelques idées. Alors, pour présenter quelques-unes des thèses, et puis j'espère qu'on aura beaucoup d'occasion d'échanger à travers une séquence de questions et réponses, moi, encore une fois, le point de départ c'est, voilà des acteurs qui ont changé nos vies, ils ont changé nos vies depuis qu'ils sont apparus dans nos vies, et ils ont pris une place extraordinairement importante dans nos vies. Le point de départ du livre aussi, c'est de rappeler leur histoire, l'histoire au fond presque culturelle, l'ancrage culturel et idéologique, si j'ose dire, de ces géants californiens, on va dire, pour simplifier, même si certains n'ont pas leur siège en Californie, exactement, on a peu à peu d'ailleurs détaché de l'acronyme GAFAM, Microsoft, et j'y reviendrai aussi, qui a longtemps été sous les feux des critiques anti-monopole, mais qui s'en est détachée. Donc, une naissance avec des prémices et une promesse extrêmement, comme aurait dit Edgar Morin, général, générique et généreuse, qui est de dire, on va « make the world a better place to live », on va faire du monde un meilleur endroit où vivre, on va transformer le monde, et puis du côté de Google, on va organiser l'information du monde entier, avec des étudiants qui se proposent à Stanford de « download the internet », on va « downloader », on va télécharger dans les ordinateurs de la fac tout ce qu'il y a sur Internet, et puis on va l'organiser mieux. Donc, c'est une ambition quand même tout à fait noble et intéressante. Et puis, du côté de Facebook, on va se concentrer plutôt sur Google et Facebook, pour plein de raisons, un acteur, Zuckerberg, qui crée une entreprise qui a une idée aussi très généreuse, qui est de permettre de rencontrer des filles sur le campus. Après tout, ça reste une préoccupation qui traverse les temps, mais qui, à partir de là, a développé beaucoup plus que cet annuaire de rencontre, et qui lui aussi, très vite, s'est dit « je vais avoir une capacité à faire en sorte que l'on passe sa vie dans Facebook ». Et lui, il ne voulait pas « download the internet », mais il voulait absorber Internet à un moment. Il s'est dit « je vais absorber le web, et absorber la capacité à faire tout dans mon univers Facebook ». Ça a bien marché pour eux, merci, donc ça tout le monde le sait, mais je rappellerai juste quelques chiffres. S'agissant de la France, Google, c'est 93% du search, donc 93% des requêtes effectuées pour chercher l'information sur Internet se font sur Google. Et puis, s'agissant de Facebook, on a dépassé les 3,3 milliards de Facebookers, de personnes. Donc pour moi, Google, c'est la recherche du monde, et Facebook, c'est l'agora du monde. Voilà, la recherche du monde, l'agora du monde. Des formules, certainement, mais quand même, qui font fond sur une réalité qui n'est pas mince, c'est qu'on a transformé Google en un verbe, on Google, on va Googler pour chercher, et au fond, Facebook a une capacité, parce que ça lui a été autorisé, et à mon sens, ça n'aurait pas dû être le cas, mais a une capacité à organiser notre vie et notre navigation entre ses différentes propriétés, c'est-à-dire Facebook, mais si on est un peu moins attaché à Facebook, WhatsApp est bien utile à bien des points de vue. Et puis par ailleurs, Instagram est en train de monter aussi, et continue à monter très fort, auprès d'une population un peu différente, un peu plus jeune. Si Facebook est un peu abandonné par les plus jeunes, ils vont quand même dans Instagram. Donc, une capacité à naviguer toujours dans le même univers capitalistique, au sens où ce sont les mêmes propriétaires qui le demandent. Alors, ça c'est le search du monde, et l'agora du monde, c'est un autre des éléments. Et un autre élément important à noter, parce qu'on va parler un petit peu d'argent, et on va se rapprocher là peu à peu du cœur de la problématique pour les médias, et donc pour la démocratie, par voie de conséquences, du côté de l'argent, au moment de la création de Google, en 1998, les journaux captaient à peu près la moitié des dépenses publicitaires dans le monde. C'était vraiment un chiffre très important, 1998. Aujourd'hui, selon le groupe M, c'est environ 8%. Donc, c'est quand même une très, très, très violente décente, très violente réduction des revenus. Si on focus sur la France, en France, on estime qu'en 10 ans, les acteurs de la presse française ont perdu 50% de leurs revenus publicitaires, en 10 ans. La télé a été assez stable, la radio a un peu baissé, mais pas beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un transfert massif de revenus publicitaires des acteurs de la presse, quotidiennes, magazines, toutes les formes de presse, vers de nouveaux acteurs, les acteurs du digital. Et donc, aujourd'hui, pour aussi résumer les choses, un dollar publicitaire sur quatre dans le monde entier va à Google ou à Facebook. Donc, des parts de marché, pour celles et ceux qui se passionnent pour des analyses de marché et le droit de la concurrence, des parts de marché qui sont quand même spectaculaires, des acteurs, comme on dit, puissants. Moi, j'ai été beaucoup influencé par le, et Françoise y faisait allusion tout à l'heure, par le droit de la concurrence d'un domaine très régulé et réglementé des télécoms, des parts de marché qui font quand même réfléchir pour ces acteurs-là, et des acteurs qui sont donc, au fond, devenus des acteurs publicitaires. Donc, voilà un résumé très rapide de l'évolution. On est parti de cette volonté de faire du monde un meilleur endroit, et on est devenus des acteurs publicitaires archi-dominants et qui ont bien l'intention de le rester. Qui ont bien l'intention de le rester, et qui ont d'ailleurs pu bénéficier pour se développer d'une forme d'aveuglement des autorités de régulation en matière de droit de la concurrence, des autorités de competition authorities, des régulateurs antitrust, comme on dit. Une forme d'aveuglement ou une forme d'inadaptation de ce droit-là. Moi, j'en ai une vision en particulier. Je l'ai vu beaucoup fonctionner. J'ai pu faire, par exemple, devant la commission en peine, madame Vestager, j'ai porté un dossier d'Orange, effectivement, dont j'étais un des principaux dirigeants. C'était une acquisition en Espagne. Et on a été en phase 2 devant la commission de la concurrence. En phase 2, ça veut dire qu'on a passé au total neuf mois à faire des analyses économiques, à présenter plein de dossiers pour acheter à un acteur des télécoms en Espagne pour environ 3 milliards d'euros, si vous soyez bien. Donc, neuf mois. Et on a été autorisé en donnant quelques remèdes, mais ça a été autorisé. Donc, ça a été tout à fait à son terme. Et dans le même temps, Facebook a acheté WhatsApp en trois semaines pour 16 milliards de dollars, en trois semaines pour 16 milliards. Parce que les autorités disaient, en fait, WhatsApp n'a pas de chiffre d'affaires, donc on ne peut pas avoir un critère de chiffre d'affaires qui fonctionne. Mais je pense qu'ils ont dû quand même s'interroger sur le point de savoir pourquoi quelqu'un payait aussi cher quelque chose qu'il n'avait pas de chiffre d'affaires. C'est qu'il y avait là une autre monnaie. Cette monnaie, c'est la monnaie des datas. Ça ne s'en prendra personne. Et là aussi, pour les datas, j'ai une formule que j'aime bien rappeler. François sait que c'est ma petite faiblesse, ou grande faiblesse, je ne sais pas. Pour les datas, en fait, si les datas sont une nouvelle monnaie du monde, eh bien, les GAFA sont les banques centrales. C'est-à-dire que ce sont vraiment eux qui font le brokerage et l'émission et le contrôle de ces datas de la plus grande façon, même si, là aussi, il y a quand même des choses qui sont entrées en vigueur. On peut se féliciter parfois de la régulation. Le RGPD a été une façon aussi d'exercer un rôle de contrôle. Alors, j'ai rappelé donc, comme ça, dans une sorte de premier temps, toutes les facettes, une partie des facettes de la puissance de ces acteurs. J'allais dire que cette puissance que j'exprimais en chiffres, elle exprime aussi trois lois qui sont les lois fondamentales de l'économie Internet. Donc, qui sont des lois qui sont largement liées au marché dans Internet. Chaque marché semble être dominé par un acteur de façon très prépondérante, avec parfois une difficulté à nommer le numéro 2. C'est comme s'il n'y avait pas ou quasiment pas de numéro 2. On prend une position écrasante. Alors, c'est lié à une loi des rendements croissants. On va de plus en plus développer une capacité assez tendre et l'investissement marginal a un impact très important sur la domination qu'on exerce. La loi des effets de réseau. On met en réseau et plus on met en réseau, plus ça fonctionne. Et puis d'ailleurs, dans le domaine du search, plus on est connu et plus les gens cherchent chez vous, mieux le moteur fonctionne. En fait, il s'améliore grâce à l'impact de sa fréquentation croissante. Et puis aussi, un autre aspect qui est la baisse des coûts de transaction. On est de plus en plus des plateformes sur lesquelles on peut, grâce à un effet volume, absorber les coûts de plateforme et les coûts de transaction. Donc, on a là pu voir se constituer. Et d'autres que moi, l'analyse, je ne suis pas un économiste, l'analyse vraiment beaucoup mieux. Mais moi, je l'ai vu naître, en tout cas, je l'ai vu fonctionner. Et j'ai vu aussi comment on pouvait, dans un cas, faire des acquisitions très chères pour des choses qui n'avaient pas de chiffre d'affaires, parce qu'on investissait sur autre chose. Et puis, dans le cas d'Amazon, tout le monde le sait, investir pendant des années à perte, en fait, dans des transports et des livraisons tellement rapides, tellement efficaces aussi qu'elles étaient à perte. Développer un grand moteur auxiliaire qui est le cloud pour y trouver de la rentabilité. Et puis maintenant, avoir aussi des rentabilités dans la livraison, mais parce qu'on a pris une part de marché absolument colossale. Donc, voilà une idée généreuse qui débouche sur une domination sans partage. Pour moi, c'est vraiment la première grande idée que je voulais développer. Alors, avec les médias, et j'en avais, tu m'arrêtes si je suis trop long, je ne me rends pas très bien compte là, parce que je m'emporte et m'anime en parlant de ce sujet que j'adore. Mais avec les médias, la nature de la relation. En fait, on a pu assister à une sorte de balle un peu maladroit entre les deux catégories. Mais bon, d'abord, les médias ont cru à un moment qu'il fallait s'associer à ces jeunes géants qui grandissaient et qu'on allait retirer un immense bénéfice du trafic qu'ils allaient envoyer. Il a été jugé, c'est très intéressant de le mentionner au passage, dans une récente décision de la Cour d'appel de Paris, il a été jugé tout à fait clairement que l'échange de trafic ne valait pas rémunération de droits, par exemple. L'échange de trafic, ça fait partie de ce qui se passe dans Internet, dans le web, et donc on échange du trafic, mais ça ne vaut pas rémunération. La Cour d'appel de Paris l'a dit, je pense que c'est un point important sur lequel on pourra bâtir dans une affaire qu'on avait créée avec l'Alliance pour la presse en portant plainte contre Google pour l'application et l'exécution de la loi sur les droits voisins. Je suis sûr que j'aurai l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure, notamment dans des réponses à des questions que vous auriez. Donc, c'est vraiment un point important pour nous. Les médias y ont cru et puis après ont été déçus. Moi, j'ai été, quand j'ai été directeur général puis PDG de l'AFP, j'ai lancé un procès contre Google, simplement parce que Google utilisait énormément nos contenus et ne les payait pas. Je disais, c'est vraiment embêtant parce qu'on les vend à d'autres, on les vend effectivement à toutes les catégories de médias dans le monde entier, et vous, on ne vous les vend pas, mais ils apparaissent et vous vous en servez. Je me disais, oui, mais on va revenir par le trafic. Ce qui ne tombait pas bien, c'est que l'AFP n'avait pas de site de destination. C'était plutôt, l'AFP est plutôt, évidemment, une reprise B2B2C que B2C en bon français. Et donc, leur argument ne fonctionnait pas. On a beaucoup, beaucoup fait railler. J'étais d'ailleurs très seul quand même pour le faire. Les camarades de la presse disaient, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas les fâcher, vous nous envoyez du trafic et nous rendent tous très riches. Et à la fin, quand même, Google a accepté de signer un accord dont je ne peux pas donner toujours le détail des années après, ça date de 2007, mais enfin, qui permettait à l'AFP d'être rémunéré de façon forfaitaire, même si chacun continuait à défendre son point de vue initial. Donc, il y a eu ces premiers échanges-là. Et puis après, il y a eu la réalisation qu'il y avait une sorte de siphonnage des revenus publicitaires de ceux de la presse. Et peut-être la presse a été allaitée, je le redis, je ne le dirais jamais assez maladroite à plusieurs moments. C'est facile d'en parler comme ça, mais il ne faut pas nier qu'il y a eu des moments d'aveuglement. Il y a eu aussi cet aveuglement qui ressemble à celui des lemmings se jetant du haut d'une falaise, qui était de dire, nous, on va mettre tous nos contenus gracieusement en ligne. Parce que, bon, au début, à quelques exceptions près, dont celle des échos, d'ailleurs, ce dont je me félicite tous les jours, on se disait dans la presse, bon, on vend nos journaux, on ne va pas en plus vendre sur Internet ou dans le web, qu'est-ce que c'est ? Bon, voilà. Donc, ce qui a été mis en place, mis en circulation gracieusement, ça a été un peu compliqué de le faire payer après. Ça, tout le monde comprendra que quand c'est gratuit, c'est difficile de le faire payer. Donc, il y a eu des erreurs de la presse, mais enfin, il y a eu quand même globalement un transfert de revenus et d'investissement qui s'est fait au profit des grands acteurs GAFA. Et puis, donc, dans la période la plus récente, on est arrivé à plein de confrontations. Alors, autour de, je dirais, de trois thèmes pour faire synthétique. Il y a d'abord un premier thème qui est le partage des commissions. Vous savez très bien, même si ça peut baisser un peu maintenant, mais Apple a souvent prélevé 30% de commissions quand un abonné arrivait par Apple. Il y a beaucoup de trafic sur les iPhones et les plateformes Apple. Donc, 30%, bon, c'est pas rien. Donc, le partage de la valeur. La dépendance économique qui peut à peu est née. On a, en tant qu'acteur de grands sites Internet comme celui du Parisien, bon, pour donner des chiffres, on a en général 30%, un peu plus de 30% du trafic qui vient vraiment de Google et un peu plus encore, si on ajoute Facebook, on a des millions de nos lecteurs qui sont dans Facebook. Enfin, bon, il y a énormément, il y a un commerce absolument constant qui se fait avec ces grandes plateformes. Donc, s'ils vous disent, écoutez, si vous n'êtes pas content à tel ou tel endroit, situation théorique, on pourrait aussi arrêter d'envoyer le trafic vers vous. On se sent en dépendance. Donc, ça, c'est un deuxième point. Et puis, il y a un troisième point qui a vu se constituer des vrais contentieux qui est autour de la rémunération des contenus. Alors là, un Microsoft, par exemple, depuis des années, achète des contenus pour son portail et donc a pris cette habitude d'acheter, d'acheter des contenus. Là où Google et Facebook ne procédaient pas, ne procédaient pas de la même façon. Et quand est apparu ce problème juridique des droits voisins, dont je mentionnais tout à l'heure l'existence, qui sont en fait des droits d'auteur réservés aux éditeurs de presse, eh bien là, ils ont dit, non, notre modèle d'affaires, c'est qu'on n'achète pas de contenus, donc on ne va pas payer pour ces contenus. On avait beau leur expliquer que ce n'était pas acheter des contenus, c'était payer des droits, c'était quand même un peu différent. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de réticences. Je ne trahis pas de secret particulier en le disant, puisque ça a été quand même sur la place publique. On a dû, après l'entrée en vigueur de la loi française, donc Transposition de la Directive sur les droits voisins, qui était le 25 juillet 2019, la loi est entrée en vigueur en octobre pour plein de raisons, et on a constaté que Google nous disait à l'époque, écoutez, si vous voulez que vos contenus restent représentés dans nos résultats de recherche, eh bien, il faut que vous renonciez à la rémunération. Ce qui est une curieuse façon, on en conviendra, d'appliquer une loi. Je voudrais développer un dernier, troisième sous-partie, très rapidement, et puis ensuite avoir du temps pour les questions et les réponses, j'espère. Mais, dernier point, dans le livre, j'essaie de formuler quelques propositions. Il y a même une partie assez importante qui est consacrée à ces propositions. Donc, pour à la fois contenir ce que je décris comme de trop grands pouvoirs, et en disant que, évidemment, et pardon de citer l'oncle de Peter Parker dans Spider-Man, mais avec de bien grands pouvoirs, viennent de bien grandes responsabilités. Donc, les jeunes géants sont devenus extrêmement puissants. Donc, il faut trouver des façons de les responsabiliser et de les contenir un peu. Donc, je formule une vingtaine de propositions pour ça. Et notamment, j'insisterai deux secondes sur celle-là, de, j'allais dire, redonner toute sa modernité, et elle en a beaucoup à la régulation. Moi, je suis de ceux qui considèrent que, je crois que c'est Frédéric Bastiat, qui est un étoniste assez ancien, déjà, qui l'avait mentionné, le pire ennemi du capitalisme, c'est le monopole. Le pire ennemi du libéralisme aussi, c'est le monopole. Et donc, on est face à des quasi-monopoles dans certains endroits. Je n'ai pas décrit complètement une autre mécanique qui est absolument captivante, qui est celle qui est à l'œuvre dans la chaîne programmatique, si vous voulez, des logiciels qui gèrent la publicité en ligne. Si on pourrait, c'est un peu technique, mais décrire ça, ça montre un univers dans lequel, en fait, on confie de l'argent quand on est annonceur à des acteurs, notamment à Google en espèce. Et il y en a une bonne partie, l'essentiel, 84% semble-t-il, qui va rester chez Google. Google ou un de ses différents sites. Et donc, il y a vraiment ce sentiment que ce sont des univers de plus en plus où circule l'argent qu'on leur confie avec pas mal de zones un peu opaques et des univers dont il est très compliqué de sortir. Moi, je vais demander à mes équipes ici dans le groupe si vous pouvez faire une analyse pour regarder est-ce qu'on pourrait se passer de cette chaîne de logiciels, de ce qu'on appelle le Google Stack dans l'espèce. Et ils m'ont dit, écoute, ça serait moins efficace, on y perdrait beaucoup d'argent, c'est assez coûteux à faire. Aussi, tu nous demandes vraiment, bon, mais j'ai bien compris que c'était pas... Et donc, j'ai compris qu'on était dans une situation dans laquelle c'est difficile, voire impossible, de sortir de cette situation-là. Et moi, j'appelle ça une forme de dépendance aussi. Donc, il y a différentes propositions qu'il faut formuler qui vont de remettre le droit et renforcer le droit des datas. Donc, les différents projets de règlement européens vont dans ce sens-là, avec des statuts de gatekeepers qui sont décrits par Mme Vestager et Thierry Breton avec beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, mais aussi des pistes qui tournent beaucoup plus autour du droit de la concurrence. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai vu comme plutôt une nouvelle très encourageante deux nominations auxquelles Joe Biden et son équipe viennent de procéder. l'une qui est celle de Lina Khan, qui est une jeune, une très jeune femme qui a écrit, je crois, dans la Stanford, non, un article très important sur la régulation, la nouvelle façon de réguler les GAFA. Et puis, Tim Wu, WU, qui est un économiste de Columbia, est très auteur de livres qui font autorité pour moi sur justement l'historique de la régulation et l'historique aussi du travail contre les monopoles qui est passé aux États-Unis par, comme on sait, le rail, la banque et les télécoms, d'ailleurs. Voilà. En indiquant que, pour ma part, je pense qu'on est dans une situation un peu différente. On ne peut pas absolument, je crois, j'en parle vraiment comme vu de Sirius, on ne peut pas appliquer exactement les mêmes recettes. Si on arrivait à une forme de démantèlement, c'est que pendant ce temps-là, personne ne va vraiment penser à démanteler les BATX, qui sont un peu les alter-égo chinois de nos GAFA. Donc, on pourrait aussi se retrouver avec des GAFA, entre guillemets, on en est très loin, mais affaiblis ou découpés en rondelles et en face des acteurs finnois qui, eux, ne se seraient pas. Et donc, en fait, tout ça souligne la grande catégorie que j'aimais à déployer, à développer dans les télécoms aussi, des asymétries. Alors, vous connaissez très bien les asymétries dans les marchés. Donc, nous, on a une situation très asymétrique par rapport aux GAFA. En général, nous sommes, nous, des acteurs dans les médias, dans les télécoms et dans les médias, si on veut se concentrer sur cet univers auquel j'appartiens, asymétriques. On est beaucoup plus régulés, enserrés, on paie nos impôts localement, territorialement, on crée des emplois sur place. On n'est pas du tout comme eux des supranationales qui, au fond, pendant longtemps, ont pu faire en sorte d'échapper à la plupart des systèmes de fiscalisation locale en passant avec des systèmes de double-dutch généreusement autorisés par certains États européens, faiblesse européenne aussi que de ne pas avoir cette unité fiscale qui va peut-être changer. Donc, c'est une asymétrie, une asymétrie en matière de régulation. Les télécoms sont régulés à bloc, la presse l'est à différents points de vue aussi, pas de la même façon. Eux ne le sont pas par aucune autorité. Et donc, tous ces thèmes des asymétries, je pense, sont maintenant bien observés et il y a une volonté, je crois, de faire en sorte qu'ils ne puissent plus prospérer des grandes acquisitions au profit d'acteurs qui sont déjà archi-dominants, que soient régulés de façon extrêmement forte l'utilisation qui est faite des données. Et c'est là qu'on arrive peut-être en conclusion de mon propos liminaire. Les données, on en arrive à la question de la démocratie parce qu'en fait, on a bien constaté à travers l'épisode Facebook, élection de Donald Trump, qu'il pouvait y avoir des manipulations qui étaient faites à travers des réseaux sociaux aussi importants de l'opinion. le livre de Christopher Wiley qui porte un nom terrible qui s'appelle Mindfuck, pardon, Forgive my friends, comme ils disent, mais le titre est assez explicite en même temps, c'est quelqu'un qui a été chez Cambridge Analytica et qui a travaillé beaucoup avec Facebook et qui a pu voir la mécanique algorithmique à l'œuvre, cette mécanique algorithmique qui est une mécanique de la séduction et de l'addiction, ensuite, il faut le dire, ce n'est pas du tout être un prophète de malheur, mais tout est fait pour vous retenir puisque la valeur principale, c'est l'engagement, ce qui fait la création de richesses au fond et la publicité, c'est l'engagement, il faut qu'un internaute vienne, revienne, reste longtemps, ne quitte pas trop l'univers de destination dans lequel il est et donc c'est ainsi que se sont développées ces mécaniques algorithmiques. Quand on applique cette mécanique-là à la formation de l'opinion, évidemment, on a un peu un problème, c'est qu'on va vous proposer toujours more of the same, c'est-à-dire, vous avez regardé ces contenus, on en a d'autres pour vous, un peu plus durs, un peu plus durs, un peu plus pointus, un peu plus violents éventuellement et donc on s'enferme dans ce que j'appelle l'agora mondial, là je parle de Facebook, on s'enferme dans des segmentations très fortes, dans des silos, au lieu de se réunir et de partager. Et donc c'est là aussi où quand on est aussi puissant, quand on peut toucher 3 milliards, 300 millions de personnes, eh bien il faut être soumis ou se soumettre à une régulation un peu différente. Alors Facebook a essayé, est en train d'essayer de l'inventer lui-même en créant une sorte de cours suprême de Facebook, dont on a vu d'ailleurs et les journaux américains ont relevé qu'elle a été tout de suite dotée d'un budget de fonctionnement supérieur à celui de la Cour suprême de la démocratie américaine. C'est quand même extrêmement important pour nous dans le monde, l'élection américaine c'est l'élection du monde en gros, et donc voilà les moyens dont il dispose et d'ailleurs cette Cour suprême a déjà pris des décisions qui invalident d'autres décisions de tri et de sélection faites par Facebook. On a confié en fait à je crois une quinzaine de milliers de modérateurs un droit de vie ou de mort sur des contenus, ils ont été souvent dans l'embarras pour interdire qu'on regarde l'origine du monde parce que c'est obscène. Bon, depuis ça avait quand même été autorisé dans différents lieux publics français et le débat avait été clos il y a déjà quelques dizaines d'années mais est par contre autorisé que l'on puisse voir des contenus effrayants avec des morts ou des scènes épouvantables. Voilà, donc c'est très compliqué d'être une entreprise privée et de devoir en fait réguler et avoir une sorte de rôle auquel ils sont toujours refusés. ont été d'éditeurs, c'est-à-dire un éditeur celui qui fait tout le temps des choix et qui détermine ce que le public verra ou ne verra pas. Voilà, donc en conclusion on est face à des acteurs qui pour moi interrogent le rapport entre les entreprises les très grandes et les plus petites, entre les entreprises et les citoyens et aussi entre les entreprises et les États quand je parle de supranationales. Ce sont des gens la moitié du temps passé sur Internet est passé chez eux donc ce sont des gens qui ont une importance absolument en capital qui manipulent les données et qui ont changé nos vies et qui sont comme dans le roman de Steinbeck mais en tournant un petit peu le sens des géants qui ne se rendent pas forcément compte que même sans le vouloir ils peuvent tuer ou ils peuvent renverser la vie des hommes et donc c'est à tous ces titres-là que je demande qu'ils soient mieux mis sous le boisseau contrôlés et régulés. Bien, merci beaucoup alors nous sommes deux on a plein de questions donc on va ce que je suggère c'est qu'à la fin on fasse des commentaires alternativement moi j'ai juste une première une réaction je ne partage pas le sentiment que la régulation permettra de résoudre les problèmes je pense que c'est une histoire qui structure tellement l'évolution humaine que ce n'est pas du niveau du droit de la concurrence mais ce qui me frappe c'est que les termes employés et je vais te demander de le commenter des géants et des hommes tu n'as pas dit des monopoles et des hommes précis sur la régulation de ceci c'est tu termines tu mets en sous-titre pour en finir avec l'emprise des GAFA sur nos vies moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelait l'avenir de notre liberté et le sous-titre c'est faut-il démanteler Google en réalité jusqu'où crois-tu alors j'élargis un peu le dispositif et puis je cède la parole après à Françoise mais jusqu'où crois-tu que la nature humaine ou la nature des institutions peut les conduire non pas à s'autoréguler mais à admettre qu'à un moment elles soient régulées au-delà des discours il y a toujours eu en géopolitique l'histoire il y a toujours eu il y a eu Munich enfin on a toujours eu tout ça l'histoire puis à un moment les institutions humaines ne peuvent pas s'arrêter les campagnes de Russie sont là pour nous le rappeler et donc cette idée que tout ça va se traiter finalement par une une bonne un bon travail d'économiste me paraît moi qui adore les communistes ça me paraît absolument surréaliste et ça n'est pas dans les titres et le vocabulaire employé je me tais la réponse et puis Françoise alors la réponse là-dessus si je veux dire moi longtemps je me suis consolé entre guillemets ou rassuré en me disant souvenons-nous de ce vieux maître qu'on avait dans les écoles de la République c'était Jean-Baptiste du Rosel qui avait écrit un traité qui s'appelait tout empire périra je me disais bon il y a une espèce de loi et d'ailleurs c'est assez vrai probablement à terme tout empire périt et puis même ces empires-là trouveront leur némécis ou devront se réformer bon après je me suis dit non mais ça va quand même pas dans ce sens-là véritablement et donc ça justifie une intervention dans le débat c'est pour ça que je suis permis d'écrire un bouquin en fait parce que je n'en avais pas vraiment l'habitude une intervention qui soit effectivement plus large alors mon angle c'était effectivement au départ l'économie mais après ça déborde largement je pense que la meilleure réponse à t'apporter c'est que la façon dont ils ont pris une place dans nos vies dépasse effectivement largement l'économie elle appelle de la part des états à élever sérieusement son niveau de jeu à élever son niveau de jeu alors concrètement ça veut dire quoi moi je l'ai vécu je me souviens d'avoir insisté je crois que c'était en 2013 ou 2014 le premier sommet européen consacré au numérique c'est à dire qu'il avait fallu en gros 17 ans après la naissance de Google pour se rendre compte qu'il y avait un sujet qui était le numérique et il est vrai aussi que pardon de le dire de façon un peu pas sarcastique mais bon authentique la plupart de nos dirigeants jusqu'à ce que ça change en fait avec Emmanuel Macron mais là ils avaient une pratique du numérique qui n'allait pas jusqu'à l'ordinateur portable il faut quand même être très très clair le SMS en rafale rageuse éventuellement mais pas pas le PC pas le Mac pas les jeux vidéo pas tout cet univers là donc il y a un problème de culture au fond et bon voilà l'Europe elle faisait des sommets super importants sur plein de sujets super importants il n'y avait jamais eu de sommet sur le numérique à l'époque c'était François Hollande je crois qu'il était président ça s'est fait il y a eu un sommet et ils se sont dit quand même on a un énorme sujet fiscal parce que ça devient des formes d'argent qui ne rentrent pas dans nos caisses qui prennent des proportions considérables il y a un sujet d'emploi ça interroge au fond l'économie internet avec sa concentration en partie autour d'acteurs donc qui font la moitié du temps passé sur internet cette économie là interroge l'ensemble de nos régulations l'ensemble de nos lois nos lois fiscales avec leur territorialité leur assiette leur capacité de recouvrement et jusqu'à nos lois électorales puisque au fond il faut aussi regarder comment demain on va continuer à former des opinions est-ce que c'est par les partis est-ce que c'est par les groupes Facebook tout ça est interrogé la constitution est interrogée donc moi j'essaie de lancer ce cri au fond d'alarme et qui est un appel à l'action il faut continuer et c'est pour ça que c'est bien qu'on puisse en parler il faut continuer à faire monter cette préoccupation là on ne s'en sortira pas avec les recettes d'hier le monde a été changé ils ont changé nos vies ils ont changé nos mondes ils ont changé plein de formes de rapports donc tu as raison de dire que ça dépasse de loin l'économie mais j'ai essayé de le dire au début moi je suis parti au fond de ces problèmes économiques sur lesquels je butais et je crois que j'essaie d'ouvrir à la fin sur une préoccupation beaucoup plus large et plus démocratique certainement le droit de la concurrence ne pourra pas tout régler mais je suis de ceux qui considèrent aussi et pourtant je l'ai beaucoup subi j'ai pris deux trois baffes de droit de la concurrence dans ma vie aussi mais je suis de ceux qui considèrent que c'est un droit très moderne c'est un droit très profondément économie et c'est un droit qui va justement beaucoup plus loin parce qu'une des façons d'attraper des acteurs de cette nature là cette nature nouvelle cette ontologie nouvelle c'est avec un droit de la concurrence réformée que j'appelle droit 2.1 ou 3.0 c'est une bonne façon de les attraper Françoise alors oui une question toujours sur la régulation en complément du droit de la concurrence il y a évidemment tout le droit qui a trait à la protection de la vie privée et vous écrivez Pierre sans n'être doute c'est le combat du siècle la question de la protection de la vie privée mais en même temps avec la régulation on est souvent à se mettre les pieds dans le plat c'est à dire que en protégeant dans la vie privée est-ce que on ne risque pas de favoriser encore plus les plateformes en tout cas la protection telle qu'elle existe via le RGPD c'est d'ailleurs quelque chose qui a été mis en évidence par un rapport très intéressant de l'inspection des finances mais François vous avez dangereusement raison c'est vraiment la métisse la ruche de l'histoire on voit comment à travers RGPD et tout ce qui est en cours alors on va entrer un peu dans la technique je ne sais pas je ne me rends pas très bien compte du caractère d'informations qu'ont les uns et les autres derrière l'écran mais on arrive on est en train de préparer ce qu'on appelle le monde sans cookies on s'est beaucoup battu en disant les cookies sont des choses qui nous fliquent un cookie donc une sorte de petite signature informatique qui est déposée quand vous passez sur un site et qui peut vous suivre ou permettre que vous soyez identifié vous proposez des contenus toujours des contenus un peu comme ceux que vous avez vus ou que vous pourriez mais ce qu'on appelle le marketing filtratif collaboratif toute forme là aussi d'innovation intéressante et bien on prépare un monde sans cookies il faut réaliser qu'aujourd'hui au moment où on se parle le mieux préparé et l'acteur potentiellement le plus costaud dans un monde cookie-less c'est Google donc vous avez mille fois raison l'évolution qui est demandée et de dire attendez enlevez ce qu'il nous tague ce qu'il nous marque et bien en fait on va peut-être renforcer encore une fois le pouvoir de Google parce que Google est tellement plus puissant tellement plus capable d'investir et déjà en fait un océan de consommation donc en réalité dans Google on pourra se loguer et bénéficier à ce moment là d'un logging single sign-on en fait une façon unique d'être s'être enregistré et naviguer dans tous les univers de Google YouTube et les autres et donc effectivement on n'aura plus de cookies mais on sera logué dans l'univers de Google donc là-dessus on se bat et là-dessus on rencontre à nouveau parce qu'il y a aussi j'essaie de le dire dans le livre de temps en temps il y a une grande permanence des problèmes chez nous c'est que depuis la division des tribus gauloises face à César on est toujours dans le même état à peu près moi dans la presse j'ai pris la présence de l'Alliance pour la presse qui regroupe quand même 250 titres c'est toute la presse quotidienne nationale régionale et de manière régionale j'ai essayé de pousser j'ai du mal à pousser un système de signature unique pour entrer single sign-on pour entrer dans l'univers de tous les médias qu'on rassemble et ne pas avoir besoin de se remanifester ne pas avoir besoin de cookies et vivre sans les cookies on a du mal à le faire parce que chacun hésite ça coûte un peu il faut développer et certains sont suffisamment paupérisés pour ne pas vouloir investir un petit peu d'argent pour le faire donc c'est très dangereux la régulation le RGPD a quand même fait du bien mais c'est vrai que ceux qui s'adaptent le mieux et qui franchissent et qui élèvent leur niveau de jeu le mieux pour l'instant ça reste les GAFA donc c'est le problème continu alors on fait l'alternance je pose une des questions il y a beaucoup de questions qui arrivent qui ne vont pas pouvoir toutes les traiter aujourd'hui mais une seule alors je lis la question pourquoi n'arrivons-nous pas à concurrencer les GAFAM ou les BATX par des réponses industrielles européennes mais tu sais tu connais tout ça tellement bien tu as vécu toutes ces périodes-là moi alors c'est une réponse pardon pour sa légèreté mais moi j'ai vraiment été formé dans des années où la politique industrielle ça existait on l'apprenait ça avait une certaine noblesse franchement on trouvait que c'était aussi l'héritage depuis Colbert ça avait de la gueule et puis après on a vécu des années on disait c'est vraiment lamentable c'est absolument pitoyable de penser à des choses pareilles et c'est vraiment comment dire ça craint en fait c'est vraiment devenu quelque chose d'assez ridicule on a vu un mondebourg réanimer cette idée-là dans les années où il a été ministre de l'économie et là aussi pas mal de gens dire que franchement il était comme une sorte de néandertalien le pauvre qui revenait dans notre monde et maintenant on voit que beaucoup d'acteurs revendiquent d'une façon ou d'une autre à droite ou à gauche si ça existe encore cette capacité à oui bander ses muscles et tendre ses énergies autour de grands projets alors je pense qu'il y a une réhabilitation qui est en cours deuxièmement moi je continue à y croire qu'à moitié pour autant pardon pour cette réponse un peu ambivalente mais y croire qu'à moitié parce que je crois beaucoup à l'organisation de contexte l'organisation d'écosystèmes comme on dit aujourd'hui l'organisation de terreau fertile la Californie en est un parce qu'on a une rencontre entre des grandes universités un esprit d'entreprise et qui quand même revient de loin c'est quand même aussi le côté allant vers l'ouest pour inventer un monde nouveau et plein d'argent qui est là parce que le venture capital même s'il était inventé sur la côte est a très vite été s'établir plutôt sous le soleil relatif à San Francisco de la côte ouest donc ça cet écosystème là avec cette envie d'entreprendre ça fait qu'on finance des modèles nouveaux il y a parmi les VCs les venture capitalistes américains des gens qui ont refusé de financer Google qui s'en manquent les doigts aujourd'hui il y en a quand même d'autres qui l'ont fait donc il y a de l'argent et une volonté de financer je crois beaucoup à ça à la libération des énergies et effectivement à cette modernisation des esprits qui est en cours profondément je vais être caricatural et pardon un instant mais j'ai quand même moi aussi vu en quelques années dizaines d'années peut-être maintenant évoluer les mentalités on se souvient que les français souhaitaient toujours pour leurs enfants qu'ils deviennent fonctionnaires c'était quand même la principale envie qui existait il y a 30 ans si vous me souvenez bien dans les sondages tout ça est vraiment à changer qu'ils deviennent entrepreneurs c'est plutôt un rêve d'aujourd'hui et tant mieux donc ça prend un peu de temps on est en retard et la deuxième chose que j'ajouterais parce que ça je l'ai vraiment vécu beaucoup dans les affaires que j'ai dirigées ou que j'ai co-dirigées c'est que l'Europe continue à ne pas exister vraiment et ça il n'y a pas d'espace économique européen complet moi dans les télécoms quand on lançait une opération quand on achetait une opération en Roumanie il fallait apprendre un droit de la consommation roumain une fiscalité roumaine plein d'aspects du droit qui étaient différents c'était pas le même qu'en France il n'y a pas véritablement il n'y a pas d'entreprise qui était active en France et en Allemagne au même moment dans le même droit c'est pas vrai il y a plein de donc bon ça fait notre richesse ça fait notre diversité mais il n'y a pas d'espace unique et on l'a vu les GAFA l'ont parfaitement compris et on ne peut pas leur en faire griller même si Pascal Saint-Amand par exemple lutte avec talent contre tout ça au sein de l'OCDE mais ils sont nés dans l'optimisation fiscale et ils ont été tout de suite s'installer dans les méandres de nos faiblesses c'est à dire que le Luxembourg les Pays-Bas l'Irlande le double Dutch et l'argent qui part dans des paradis très lointains parce que ça existe ils n'ont pas inventé c'est pas illégal d'ailleurs ils ont utilisé nos faiblesses donc être encore plus européens et être bâtisseur d'écosystèmes et en ouvrant les portes et les fenêtres en disant créer de la richesse créer de l'entreprise créer de la valeur je pense que ça a une vertu et comme ça on pourra voir naître des licornes et des grands géants on a déjà un certain nombre d'exemples de très belles réussites on pense à il y a tout le monde qui cite toujours Criteo mais qui a appelé ce côté sur le marché américain Blablacar je pense sera et sera une grande réussite il y en a d'autres mais il faut garder nos talents et éviter qu'ils aillent tous sur la côte ouest faire de la programmation et du développement d'entreprise Alors peut-être une question une question de moi et d'un internaute qui se rejoigne un petit peu sur les médias vous avez mené avec d'autres un formidable combat que vous avez gagné celui des trois voisins et moi je m'interroge quand même sur ce combat qui a nécessité beaucoup de temps beaucoup d'investissement etc. Est-ce que c'est à la hauteur de la question ? Dans le fond la vraie question c'est pas d'aller chercher de l'argent chez les GAFAM c'est peut-être aussi de construire des modèles économiques suffisamment forts et je crains qu'en se focalisant sur la défensive on ne soit pas assez offensif dans la création de nouveaux modèles et alors il y a une question d'un internaute qui rejoint un petit peu ça nous avons analysé certes les choses mais quelle stratégie pour les médias traditionnels les libraires français n'ont pas voulu créer une plateforme commune fin des années 90 avant l'arrivée d'Amazon une telle erreur stratégique a tout permis à Amazon Alors très intéressant parce qu'il y a deux choses il y a les droits voisins et il y a les autres stratégies je vais commencer par les autres stratégies parce que c'est au fond pardon de le dire un peu plus mais je suis assez d'accord avec vous Françoise donc les droits voisins c'est un combat je vais y revenir parce que quand même on y a donné beaucoup on a mis quand même les tripes sur la table et c'est pas facile de se battre contre les GAFA parce qu'en général là on a un avocé on a 10 on n'a pas tout à fait les mêmes moyens on n'a pas été mauvais on a gagné devant l'autorité de la concurrence on a gagné devant la cour d'appel de Paris je pense qu'il y aura une décision encore une fois bientôt de l'autorité sur le fond qui nous sera favorable bon ok on essaie de faire respecter le droit et c'est extrêmement important à mes yeux vraiment l'Europe a adopté malgré beaucoup de lobbying une directive elle a été transposée en droit français la France est la seule à avoir transposé c'est quand même pas non plus à l'honneur de tous les autres pays qui ont voté la directive qui n'ont pas transposé et ce droit positif français il fait qu'on n'a pas encore de rémunération alors que cette rémunération est posée par la loi donc mais je pense qu'on y arrivera et Google a fait des progrès et Facebook aussi vraiment il y a eu des avancées mais vous avez raison de dire c'est pas ça qui va changer complètement la nature de nos comptes d'exploitation et d'ailleurs il ne faut pas parce que moi je ne veux pas du tout qu'on soit dans une nouvelle dépendance il serait de dire au fond l'essentiel de nos revenus viendrait comme c'est une sorte de manne de la part d'acteurs tellement riches que pour eux ce n'est pas très important certainement pas on est dans une concurrence parfois mais surtout coopétition je ne sais pas si le mot existe on vit avec eux et il faut que le droit soit respecté il faut qu'ils payent les droits mais voilà l'autre point plus important à mes yeux et c'est ça qui m'inspire au fond quand même dans mon business si j'ose dire tous les jours c'est qu'il faut et on essaie activement j'allais dire d'apprendre un peu de leurs meilleures pratiques parce qu'il y a plein de bonnes pratiques s'ils ont réussi c'est qu'ils ont été très bons vraiment encore une fois je le dis je le redis moi j'ai pas de j'espère que ça se sent j'ai pas de haine je dis c'est allé trop loin et qu'il faut intervenir et donc typiquement ce que l'on fait dans les médias dits classiques alors moi je parle je parle de ce que je connais bien maintenant c'est la presse la presse écrite mais aussi la radio radio classique fait partie du groupe et des magazines aussi spécialisés mais on essaie notamment d'appliquer les meilleures règles possibles de connaissance du client donc on utilise oui aussi de la data et des algorithmes bien sûr on a renforcé nos équipes de data dans le groupe pour avoir une base de données unifiée purifiée on est en train de finir de purger pour être complètement en règle les gens qui n'ont pas été sollicités depuis deux ans ils seront plus dans la base on fait ça les meilleures pratiques des sous-jacents la data c'est le socle c'est le sous-jacent les meilleures pratiques d'analyse des raisons pour lesquelles on s'abonne et on reste s'abonner à un journal donc comment on fait de la rétention comment on fait de la conquête ça c'est exactement ce que font les acteurs de Facebook et de Google pour qu'on vienne plus nombreux et qu'on reste chez eux donc on développe aussi et on profite nos contenus en se disant tel ou tel contenu tel ou tel format tel ou tel newsletter est nature à nous faire des abonnés donc on a mis le paquet sur les abonnements numériques et avec du retard par rapport à des acteurs comme le monde ou le Figaro mais les échos aujourd'hui ont pas loin de 75 000 abonnés numériques alors que c'est un journal qui est à la base économique mais qui est en train d'élargir son champ donc un très grand succès les échos ont toujours été payants et le Parisien depuis que j'ai repris les rênes du groupe on a fait x7 en fait en nombre d'abonnés numériques x7 parce qu'on a fait ça de la data des programmes et des programmes de conquête donc on applique on essaie d'apprendre c'est normal apprendre de ceux qui ont fait mieux et apprendre de leur meilleure pratique et moi je crois beaucoup à ça il y a des choses évidemment à retenir d'eux alors ça ne fera pas de nous des acteurs aussi grands pour toutes les raisons et vous les connaissez mieux que moi qui sont ces lois de l'économie on n'a pas les mêmes effets de réseau on n'a pas les mêmes effets d'échelle on n'a pas les mêmes rendements des croissants on n'a pas tout ça parce qu'on a un marché en français en France on n'a pas la langue anglaise on n'a pas un marché mondial on n'est pas une plateforme même si on essaie de se plateformiser par moment nous sommes des titres par contre je pense qu'on a et je tiens et je défends qu'on a un rôle pour la démocratie et la formation des opinions qui est largement plus important que le leur qui est absolument capital c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait toujours vos coups de titre et pas juste un seul titre qui domine le monde ça, ça serait la plus angoisse pour tout le monde je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question mais il y a le droit et la bataille des droits voisins mais il y a toutes ces autres batailles qui sont des batailles du business peut-être juste Pierre une dernière question parce qu'on va essayer de respecter l'horaire d'une heure une des questions qui est d'ailleurs là aussi celle d'un internaute c'est au fond qu'est-ce qui va se passer aux Etats-Unis on a une vision assez simple des relations entre les pouvoirs publics enfin entre Biden normalement les démocrates et les GAFA on a le sentiment qu'ils sont pro-démocrates donc ils sont protégés deuxième idée assez vraisemblable juste et à mon avis insuffisante ils sont le bras armé de la puissance américaine mais est-ce que les politiques acceptent facilement quel que soit l'endroit où ils exercent leur pouvoir de se voir de voir leur pouvoir être remis en cause d'où l'idée de fiscalité en un mot qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu imagines de l'évolution des GAFA aux Etats-Unis écoute ce que j'imagine ce que je crois en fait c'est que effectivement il y a eu tout un temps où ils étaient largement dans la politique industrielle américaine parce qu'on retrouve cette politique il y en a une il y en a une tout à fait à l'oeuvre quand l'Amérique interdit Huawei sur son territoire c'était il y a 10 ans il ne fallait pas dans les coeurs de réseaux télécom du Huawei bon je ne vais pas me prononcer là-dessus mais en tout cas le Sénat a organisé une politique c'était aussi pour protéger des acteurs américains ils n'ont pas réussi finalement à les protéger d'ailleurs pour plein d'autres raisons mais bon donc il y a eu tout un temps de protection de ces GAFA qui globalement finançaient d'ailleurs le parti démocrate comme tu l'as dit donc c'était assez cohérent ils étaient parce qu'on ne l'a pas rappelé mais j'essaie de le rappeler dans l'ivre ils étaient libertariés au début c'était Stuart Brand c'était un côté très spontanéiste joyeux, généreux enfin bon c'était plus démocrate que républicain à différents points de vue même s'il y a des exceptions Peter Thiel a toujours été républicain par exemple dans les grands acteurs internet américains bon ça c'est un premier temps moi j'ai été confronté parfois d'ailleurs à des représentants diplomatiques américains qui disaient n'allait pas trop loin nous défendrons nos acteurs il ne faut pas les fiscaliser les taxer trop sinon il y aura des rétorsions enfin c'était quand même assez dur Trump a été ensuite beaucoup plus indifférent avec eux mais justement les suspectant d'être pour ses ennemis politiques il a commencé à avoir des différends avec eux et puis tout en étant un immense utilisateur de Twitter qui n'est pas un GAFAM enfin bon d'un réseau social très important et puis les débats ont commencé à naître là et moi je dis ce que je vois c'est les nominations qui sont faites montrent qu'il y aurait une nouvelle vision du parti démocrate mais qui au fond traduit quelque chose qui vient du coeur de l'Amérique là aussi c'est allé tellement loin que je crois 45 procureurs sont tous saisis on dit on va regarder et investiguer sur la domination de Facebook parce que il commence à avoir le sentiment que ça peut nuire à l'intérêt des consommateurs et éventuellement nuire à l'intérêt des citoyens donc quand on bascule dans le côté vous risquez de nuire à l'Amérique de façon aussi massive dans tous les états américains quasiment et bien ça veut dire qu'il y a un mouvement d'opinion qui est en cours et donc je crois qu'il y aura forcément et on l'a vu il y aura des nouvelles amendes ça c'est sûr et au fond quand on a des mutinettes aussi monstrueux payer des amendes en milliards ça coûte mais ça n'empêche pas de continuer sa route il faudra qu'il y ait une vraie volonté qui s'exerce de réguler démanteler annuler ou rendre impossible telle acquisition qui aurait été faite j'ai tendance à penser que c'est possible aujourd'hui parce que le vent a beaucoup tourné et que au fond le plus grand signal c'est quand une démocratie se sent mise en danger par des acteurs entreprises aussi puissants elle se dit il faut qu'on se ressaisisse le sujet est devenu trop important Françoise le mot de la fin moi je montre le bouquin je montre le bouquin c'est sympa on ne leur sait plus si tu montres le livre lisez le livre excellent livre en vente chez Amazon notamment oui c'est vrai en tout cas un grand merci achetez-le en louvrerie s'il vous plaît juste peut-être un mot pour le 16 économistes puisque tu as deux personnes qui portent le cercle dans leur coeur Radio Classique nous sommes nés de Radio Classique mais tu le savais d'ailleurs nous avons un lien affectif qui va très très loin avec Radio Classique voilà bonne histoire bon bonne soirée merci beaucoup merci de votre accueil alors et bonne soirée à vous tous et n'oubliez pas ah 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 Sous-titrage ST' 501